Salut à tous et à toutes, c'est Katsa et je suis avec Nenette. Bonjour. Elle rentre du vide grenier, parce que moi j'ai travaillé encore ce matin. Donc je crois que c'est surtout toi qui va nous présenter ce que ce que tu m'as trouvé. Donc tu as fait trois vide grenier. Deux un tiers. Le premier il y avait beaucoup de monde, c'était annoncé à 300 exposants et tout le monde était là-bas quoi. Ouais collectionneurs, revendeurs, tout le monde était là-bas donc je suis restée, allez, dix minutes, un quart d'heure. Des gens n'avaient pas le temps d'arriver que déjà on leur avait demandé s'ils avaient des jeux vidéo. Ouais ouais c'était enfin il y avait quatre stands installés donc malgré tout en repartant tu as quand même trouvé un jeu. Dernier stand en partant je me suis dit bon allez ils avaient plein de lego donc j'ai demandé il y avait ça. Les lapas crétins, la grosse bagarre sur Nintendo 3DS. Donc ça c'est cool. Trois euros en plus un jeu Nintendo 3DS ça c'est cool il y avait les points pas encore grattés donc ça c'est super. Trois euros c'est bien. Petit à petit je me fais une petite collection lapas crétins sans le vouloir. Donc du coup tu es partie sur la deuxième parce que ça sert à rien. Enfin nous c'est ce qu'on fait en tout cas. On s'attarde pas ça sert à rien. On s'attarde pas et on part sur sur celle d'après. Et du coup tu m'as trouvé des magazines. Ouais premier stand en arrivant. Donc des magazines playstation ça c'est un drôle de pavé parce que trois magazines en un en fait. Ouais trois magazines en un. Donc un magazine playstation 2. Un magazine playstation. Un autre playstation 2 magazine. Et un tips collector. Celui là je me demande si je l'ai pas déjà en fait. J'ai un jaune et un rose. Le vert je ne sais pas ce que je regarde. Donc tout ça tu l'as eu pour 2 euros. C'était 50 centimes pièce. Donc ça c'est cool. Ensuite qu'est-ce qu'on va montrer. Ça tu l'as eu sur la deuxième. Ouais ouais toujours. Bah j'ai tout eu là-bas quasiment. Ouais à part 2-3 trucs là-bas mais ouais. Donc une petite bande originale de Final Fantasy 9. Bon par contre il faudra le recoller mais bon. C'est cool. Ça tu l'as eu à combien ? 50 centimes. 50 centimes. Les gens ils se débarrassaient là. Pour le coup. Moi j'aime bien tous ces petits goodies qui se rapportent. Surtout quand c'est Final Fantasy. En plus. Alors ensuite. Après je me suis fait plaisir. Allez on va montrer ça d'abord. Ouais bah c'est le truc que j'ai acheté après. Que t'as acheté sur les brocantes ? Ouais. Non c'est ça. En suivant tu le fais dans l'ordre en fait là. D'accord. Ok. Donc un jeu DS. Les Simpsons le jeu. Et un jeu Wii Mario Kart. 3 euros pièce. 3 euros pièce. Donc ça c'est cool. Mario Kart je l'ai déjà mais mais bon c'est pas grave. Alors ça je connais pas du tout. Bah moi non plus. C'est pour ça que dans le doute je te l'ai pris. Je me suis dit elle doit connaître. Mais bon apparemment tu connais pas. Bah non je connais pas. Je l'ai payé 50 centimes. Je sais que c'est fait par Midas. Donc Midas n'a pas la réputation de faire des bons jeux. Bah c'est la jaquette qui m'a interpellée après. Bon 50 centimes on prend pas de temps. Dans le doute ouais je préférais te le prendre quand même. Mais si je le laisse passer et que c'est un bon jeu. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh et puis à 50 centimes on prend pas trop de risques. Ensuite une dame. Une dame qui avait un amas de fringues. Avec 3 CD posés dessus. Un CD de Jean-Jacques Goldman. Un truc de je sais plus ça devait être Garou. Et le CD que t'as dans la main. Et je lui demande je dis Bah elle me dit bah 2 euros. Je dis alors je lui demande un 50. Elle me dit oh bah d'accord c'est pas. Elle a dit mon mari va gueuler mais bon je dis bon. Enfin vu le titre je lui ai donné 2 euros. Je dis tenez je suis pour la paix des ménages. Il s'agit de Parasite F2. Que j'ai acheté il y a peu de temps à un revendeur. Je lui avais acheté à peine 10 euros. Il est complet en super bêta. Il est quasi neuf. Donc à part le boîtier qui sera bon à changer. Mais ça c'est pas grave. Donc à 2 euros neuf comme ça je le prends. A 2 euros on n'hésite pas. Puisque ça sert toujours de monnaie d'échange. Entre guillemets. Et donc ça c'est sur le même stand ? Non c'était un autre. Ça c'était un jeune. Un gamer en fait. Pas un collectionneur. Non mais sur tout ce qui reste là c'est sur le même stand. Ouais. Donc déjà t'as trouvé le Sega Mega Drive Ultimate Collection. Ça je suis super contente. Parce que je l'ai recherché. Je l'avais vu une fois dans un cache. Il était à une quinzaine d'euros je crois. Je l'ai payé 3 euros là. 3 euros. Ouais ça c'est super cool. Parce que vraiment je l'ai recherché. Et on va pouvoir faire du rétro sur la PS3. Et j'ai commandé un Avermedia. Pour ceux qui suivent ma page Facebook. Donc je vais pouvoir faire des petits tests directement sur la PS3. Ça sera plus simple que sur la Mega Drive. Donc ça c'est super cool. Ce jeu là je l'ai acheté au gars. Et après je suis allée faire un tour. Et je suis revenue. Et j'avais vu qu'il avait d'autres choses. Donc j'ai regardé. Et il m'a sorti 2-3 vieux jeux de PlayStation. Du coup j'ai voulu regarder. Et heureusement que je suis repassée sur son stand quoi. Oui. Heureusement. Puisqu'il avait juste un Kingdom Hearts 2. Donc en version Platinum. C'est pour ça qu'il me l'a fait à 2€. Parce qu'il était en Platinum. Il a bien raison. 2€ en Platinum. On va pas s'en plaindre. Complet. En très bon état. Ouais. Donc moi je l'avais mais en version normale. Voilà. Donc je vais garder les deux. Puisque j'ai le A en normal et en Platinum. Et du coup voilà quoi. Le Kingdom Hearts 2 en version Platinum à 2€. Ça c'est cool. Et il avait un autre jeu. Ouais. Sucoden V. Voilà. Complet. En super bétail. Il y a même une carte mémoire à l'intérieur. Et ça c'est super cool. Et celui-là tu l'as eu pour ? En fait vu que je lui avais déjà pris 2 jeux avant. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire un petit quelque chose. Donc il me l'a fait à 4€ au lieu de 5. Ça va. Oui je pense. Ouais. Largement. Ça va largement. Tiens on va le mettre devant ta merde là. Ma merde si je ne l'avais pas pris elle aurait gueulé. Non je ne l'aurais pas gueulé. Du moment que ce n'est pas des super titres. Mais le Sucoden SAC ça je suis super contente. J'avais trouvé le 4. Que j'avais payé dans un cash. 19€. Ouais je ne sais plus. Enfin un prix beaucoup plus conséquent que 4€. Ça c'est certain. 4€ oui. C'est tout pour cette brocante. Ouais c'est déjà pas mal. Donc tu es allé sur une 3ème brocante. Ce qui n'était pas forcément prévu à faire. Mais bon. La première tu avais un peu. Moi je suis vite partie. Donc forcément j'avais un peu de temps. Donc là à ce moment là on était au téléphone. Ouais. Tu m'avais appelé. Et je regardais des trucs pour moi en fait. Et en étant la tête en bas j'ai vu ce que tu as dans la main. Et tu me dis ouais il y a une Gamecube. Donc je vais vous la montrer. Il y a une Gamecube noire toute défoncée. Et tu me dis elle n'est plus noire et blanche. Elle est noire et jaune. Ouais marron. Ce qui est vrai. Elle est vraiment dégueulasse. Et le gars la faisait. 5€. 5€. Pas de câble. Pas de manette. Rien. Pas de câble. Pas de manette. Rien. Et tu l'as demandé à 3. Et moi j'étais au téléphone avec toi. Je dis mais qu'est-ce tu fais. Qu'est-ce tu fais. Je dis pourquoi tu m'achètes ça. Je dis franchement. Une Gamecube toute défoncée noire à 3€. Qu'est-ce que je vais en faire. Ouais mais bon je l'avais ouverte. Et tu me l'as pris parce que dedans il y avait le Mario Smash Football. En sachant que si vous avez suivi mes vidéos. La semaine dernière on a eu gratuitement la boîte et la notice. Vide. Vide. On n'avait pas le jeu. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi je l'ai pris à 3€. La Gamecube je la nettoierai. Et au pire je la revendrai. Je ne sais pas ce que je ferai avec. Je ne sais même pas si elle marche dans l'état où elle est. On verra bien. Mais du coup ça complète mon jeu. Donc ça c'est super cool. Bah oui. Je ne fais pas que des coups. Non mais bon des fois. Ah en plus il t'a donné un jeu avec. Ah bah oui tant qu'à faire. Les Sims 2. Super. Ouais. Il n'est même pas compli en plus. Non mais bon. C'est sympa. Ouais ouais ouais. Bah oui. 3€. Et ensuite tu m'as trouvé un lot de jeu. Ouais. En fait le gars je suis arrivé. Il n'y avait pas grand chose sur sa table. Il y avait 3 cartouches. Et puis d'autres jeux. Et il faisait vraiment pas cher. Et je lui ai demandé s'il avait autre chose. Il m'a dit qu'il y avait une 64 qui faisait partie le matin avec un Zelda. Mais enfin voilà. Il est resté ça quand même. Ouais quand même. J'étais contente. Ouais. C'est bizarre. Et il m'a fait 2,50€ pièces. Chaque chose là. J'en ai eu pour 10€. Donc un Super Mario 64. Il est vraiment en super bêta le Super Mario 64. Vraiment l'étiquette elle est neuve. Donc ça c'est super cool. Hop on va mettre là. Il y avait le Sonic Mega Collection. Donc ça c'est une édition choix des joueurs. Mais ça c'est super cool aussi parce que je ne l'avais pas. Ils sont tous complets. Ils sont en très très bon état. Vraiment. Oui tu vois bien que le mec était soigné. Donc ça c'est cool. Et il y avait le Mario Smash Football. Complet. Ce qui fait que du coup on en a 2. Il y a même les points VIP. Les points. Pas grattés. Cool. Ça ne sert à rien sur Gamecube. Non mais c'est cool de la rarde. Moi j'aime bien avoir les points quand même. Et Mario Kart Double Dash. Complet aussi. Donc ça c'est cool. Donc le tout en fait pour 10 euros. Oui je suis contente. Oui c'est bien. C'est bien. Et pour finir. Donc c'était un stand où tu avais acheté des trucs pour toi. Oui. Et le mec en fait à la base. J'étais déjà passée sur son stand. J'avais vu des jeux de Wii. Il faisait 10 euros pièce. Et vu que je lui ai acheté un gros lot pour moi. Qui n'est pas du jeu vidéo. C'est vers le. C'est pas du jeu vidéo. C'est pas du jeu vidéo. Je lui ai redemandé le prix de ces jeux. Et ils étaient toujours à 10 euros. Et vu que je lui ai pris un gros lot. Je lui ai demandé s'il pouvait me le faire à 5. Et il me dit oui tout de suite. Parce que j'avais pris un gros lot de choses pour moi. Je suis super contente. Et je ne savais pas si tu l'avais. Et bah je ne l'avais pas. Il s'agit du Super Smash Bros Brawl. Donc ça c'est super cool. Il est en super bêta. Les points il. Ah il a gratté les points là. C'est vrai. Mais ouais. Et le CD il est neuf. Ouais. Il est vraiment en super bêta. Et pour 5 euros ça je suis super contente. Et d'ailleurs je ne le vois pas souvent en vue de grenier. Non 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 je ne le vois pas beaucoup celui-là. Je le vois très très rarement. Mais là le prochain va sortir. Donc c'est peut-être pour ça que les gens commencent peut-être à s'en débarrasser aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas la chaquette elle est super belle. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Je me suis dit merde. Vraiment je ne savais pas si tu l'avais. Je n'étais pas sûre. Dans le doute je l'ai pris. Bon de toute façon c'est un Mario. Oui donc je ne prends pas trop de risques en le prenant. Et puis 5 balles au lieu de 10 j'étais contente. 5 balles ouais c'est super cool. Ça c'est une super bonne affaire. T'as fait des super rentrées. Vraiment je crois que t'as bien fait de partir de la grosse brocante. Parce que t'as trouvé des super trucs. Un Kingdom Hearts, un Parasitev, un Sukoden, un Super Smash Bros. Vraiment des Mario Kart double dash. Sur Gamecube. Ouais vraiment des super achats. A chaque fois je fais bien de t'y envoyer. Parce qu'on ne trouve pas autant de trucs quand on y va toutes les deux. Donc c'est tout pour les trouvailles de ce vide grenier de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut salut. Salut.